Place maintenant à la dernière rubrique littéraire de la saison. Une saison très riche. Bonjour Marie-Claude Thébiard. Bonjour Catherine Boutet, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Alors pour cette dernière, vous avez choisi Les Ternoyers de Nice Richard Pileau, un roman sorti en 2006 et qui vient d'être réédité, Marie-Claude. Absolument, ce roman est une perle, un classique de la littérature guyanaise. C'est le genre de livre que l'on se passe de main en main entre lecteurs initiés. Les Terres noyées de Nice Richard Pileau, paru aux éditions Ibis Rouge, vient tout juste, vous l'avez dit Catherine, d'être réédité. Il a été publié en 2006 et s'est longtemps imposé en tête des ventes des librairies en Guyane. Le prix du roman historique qui a même été décerné à l'époque. L'histoire se déroule en 1785, à la veille de la première abolition. L'auteur raconte la vie d'une habitation au temps de l'esclavage en Guyane. Cette habitation est gérée par deux frères, deux nobles désargentés à la personnalité complètement opposée. L'un, Alexandre, est un idéaliste et l'autre, Charles, lui, il est beaucoup plus cartésien. Il est convaincu, évidemment, de sa supériorité. Sur leur terre vivent et travaillent également des esclaves. Alexandre se rapproche de l'une d'entre elles, Marcel, qui est mère d'un enfant qui est revenu de la mort. Les deux frères découvrent la Guyane et ne sont absolument prêts à la vie qui les attend pour sauver leur terre. Ils vont devoir apprendre à vivre ensemble dans un milieu hostile. Très vite, le lecteur s'imprègne de cette atmosphère, des lieux et également de l'époque. L'histoire est émaillée de personnages qui ont réellement existé. Leur habitation, notamment, est voisine de celle d'un certain Guizan, Catherine. Et justement, qui était ce certain Guizan, Marie-Claude ? C'est un personnage qui a réellement marqué l'histoire de la Guyane. Samuel et Joseph Guizan a réellement existé. Il était ingénieur hydraulique. Il a fondé une colonie de 500 personnes dans la zone d'Aproague-Eco. Grâce à ses travaux de dessèchement des sols, l'agriculture et l'élevage ont connu à l'époque en Guyane un véritable essor. Charles et Alexandre, donc les deux héros du roman, font partie de cette colonie. Le lecteur participe avec eux aux travaux de dessèchement et à leurs espoirs, souvent déçus, en tout cas au début, de valoriser leur terre. Amour, passion, intrigue, espoir, foi, les personnages de ce roman nous entraînent dans une fresque historique admirablement bien restituée. Le lecteur est tenu en haleine. L'écriture est fine, délicate, mais en même temps réaliste. Il y a un vrai souci du détail. Les descriptions donnent corps aux personnages, aux lieux et à cette époque coloniale. Le lecteur vit réellement une histoire par procuration. L'auteur Eunice Richard Pillot est d'origine guyanaise. Elle est médecin et est vue aujourd'hui dans le sud-ouest de la France. Les terres noyées, donc, d'Eunice Richard Pillot, paru aux éditions Ribistrouge. Vous découvrirez cette rubrique dès demain matin sur le site guyanelapremière.fr. Merci de m'avoir accueillie chez vous durant toute cette saison. Et surtout, n'oubliez pas de lire. Merci Marie-Claude Thébia. Merci Catherine. Merci à tous.